Il aura pas 6h47 l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et on ouvre ce kiosque Julie avec la femme de l'année. C'est en tout cas ce que proclame l'hebdomadaire Elle qui la met à la une et c'est Christiane Taubira. Je ne crains ni le racisme, ni le sexisme, ni la bêtise, déclare la garde des Sceaux. Alors elle est réputée avoir un fort caractère Christiane Taubira. Quand les journalistes de Elle lui demandent s'il est difficile pour elle de faire des compromis, condition évidemment sine qua non pour participer à un gouvernement, elle invoque Mao, un pas à 100 vaut mieux que 100 pas tout seul. Quand on lui fait remarquer qu'elle utilise souvent des expressions comme « Je trucide, je décapite », Taubira désamorce, illico et dans un grand éclat de rire. J'ai un tempérament volcanique mais ma violence s'arrête au mot, je ne touche personne. Son fort caractère, elle l'assume mais reconnaît qu'après la mort de sa mère partie à 49 ans alors qu'elle n'en avait que 16, elle a pleuré toutes les larmes de son corps pendant 20 ans à chaque fois qu'elle pensait à elle. Je me disais que je n'avais pas su lui dire à quel point je l'aimais, je culpabilisais de lui avoir si souvent tenu tête. Sincèrement Julie, on sent que les journalistes sont sous le charme, ils lui posent quand même une petite question sur Manuel Valls. Là, Christiane Lumen redevient Taubira la politique carapacée et elle se contente d'un « on a des désaccords qu'on a actés, on les assume, on s'apprécie, on se respecte ». Traduction, « non, ce n'est pas mon meilleur copain », point final. De la politique, il y en a aussi à la une, de la Provence. La Provence qui met Jean-Claude Godin à la une, la Provence qui permet d'ailleurs à Jean-Claude Godin d'officialiser ce que tout le monde savait. « Oui, je suis candidat ». Le maire de Marseille explique les raisons qui le poussent à se représenter à 74 ans pour un quatrième mandat. Mais à propos de Marseille, je vous recommande tout particulièrement ce matin le papier titré « Comment votent les cagoles ? ». C'est en page 7 d'aujourd'hui en France. Les cagoles ? Verbe haut, maquillage outrancier, exubérance, bienvenue dans le monde des cagoles, ces attachantes filles du Sud qui affichent une féminité provoquante et vulgaire. Voilà comment le petit Robert-Julie définit les cagoles, une féminité provoquante et vulgaire. Plus que le sens de leurs propos politiques, c'est leur description qui est la plus savoureuse. Un exemple ? Oui, allez-y. Avec ses cheveux péroxydés, sa robe stretch moulante bleue sur un legging cuir, non c'est pas vous, et son colis en acier pharaonique, Mélodie, 25 ans, s'exclame « Allez, Godin ! » Le point fermé. Un autre exemple ? Oui. Doudoune à colle fourrure, botte cloutée, sac à main exhibée au bras, Sandra, 21 ans, explique « Je vote comme mes parents, je crois que c'est à gauche, enfin, il faut que je leur demande. » Sinon, en une ce matin, vous retrouvez la dérive du tireur dans Libération. Sur le tireur, c'est bien sûr Abdelhakim Descartes, un suspect surgit du passé en une de Sud-Ouest. Il y a aussi beaucoup de JFK dans vos journaux. L'hommage de l'Amérique à JFK dans Le Figaro, mais aussi dans Metro News, direct matin, ou encore dans le Midi Libre, qui nous parle carrément de la mort qui changea le monde. Et puis sur Europe1.fr, il y a une image très émouvante, une petite vidéo même, qui a été déjà vue plus de 80 000 fois, celle de Jacques Chirac, affaibli, aux côtés de François Hollande. C'était hier pour la remise du prix de la Fondation Chirac. En dernière page des échos, on retrouve d'ailleurs les deux mêmes en photo, tout sourire cette fois. Le quotidien économique qui insiste sur l'hommage particulièrement chaleureux et affectueux rendu par le nouveau président à l'ancien. Bonjour Madame Calais. Bonjour Thomas Soto. Oui, tous les matins, vous êtes particulièrement l'œil des régions dans ce kiosque. Et votre quotidien régional du jour, c'est ? Le progrès qui affiche à la une un combat qui s'engage. Celui d'une des automobilistes qui a été bloquée par la neige avant-hier dans la région lyonnaise et qui demande aujourd'hui réparation pour le préjudice subi. Il faut dire qu'Alice Falcon de Longevial, c'est son nom, est avocate de profession. Ah oui, forcément ça aide. Et que mercredi matin, quand elle prend la route, c'est pour se rendre à Grenoble où elle est attendue à 9h au tribunal pour plaider. Elle n'y arrivera qu'à 15h malgré un réveil avancé. Attendue à 9h, elle est arrivée à 15h. Exactement, elle est partie à 7h, elle arrive à 15h et dans les colonnes du progrès, elle raconte ses 7h de blocage passées seule dans sa voiture sans aucune information, explique-t-elle. Il faut écouter Europe 1, on a donné tout l'infotrafic, on continue à donner les infos pratiques tout le temps. Voilà, elle écoutait Radio Autoroute, les panneaux lumineux n'indiquaient rien non plus. J'ai eu l'impression, dit-elle, d'avoir été prise au piège. Aujourd'hui donc, elle et son cabinet d'avocats comptent bien lancer une action en justice contre la société d'autoroute Area pour demander l'indemnisation de cette journée de travail perdue. Et ce, malgré un premier geste, le remboursement du ticket de péage, dont le progrès précise d'ailleurs que ce remboursement bénéficiera à tous les automobilistes qui ont été bloqués. Il suffit d'envoyer son ticket de péage à Area. C'est très bon à savoir.